Oui, M. Cormier, l'argent dans mes comptes de banque est toujours là? Mon numéro d'assurance sociale, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bonjour tout le monde, bienvenue au Finance Perso selon Joe. Aujourd'hui, je vous parle du vol massif de données chez Desjardins. C'est parti! Vous voulez savoir si vous faites partie des gens dont les données ont été dérobées et vous voulez savoir quoi faire avec tout ça? Eh bien, cette vidéo-là est pour vous. Mais avant tout, on va revenir un peu sur les événements. Vol massif de données personnelles chez Desjardins. Un employé malveillant du mouvement Desjardins a volé les données personnelles de 2,9 millions de membres particuliers et de membres entreprises. Bien que le voleur n'ait pas eu accès aux mots de passe et aux questions secrètes des clients, des informations sensibles figurent parmi les informations dérobées. Et celles-ci pourraient très bien se trouver entre les mains de personnes mal intentionnées. C'est une transaction suspecte survenue à Laval en décembre 2018 qui a éveillé les soupçons de Desjardins, qui a porté plainte auprès du service de police de Laval. Mais ce n'est que le 14 juin dernier que celui-ci a confirmé au mouvement coopératif l'ampleur de la situation. Selon une source proche du dossier, les données ont été retrouvées sur des clés USB. Elles concernent 2,7 millions de particuliers, ainsi que 173 000 entreprises, soit un peu plus de 40 % des clients du groupe financier. Des noms, prénoms, dates de naissance, numéros d'assurance sociale, adresse, numéros de téléphone, courriel, ainsi que d'autres renseignements portant sur les habitudes transactionnelles et les produits bancaires détenus par les clients de Desjardins ont été transmis illégalement à des tiers. Toutefois, les mots de passe, les numéros d'identification personnelle des membres et leurs questions de sécurité n'ont pas été compromis. La première chose à faire, c'est de ne pas paniquer. C'est déjà arrivé par le passé. D'ailleurs, l'année passée, RBC, plus de 90 000 clients s'étaient fait voler leurs données personnelles. Puis en 2017, chez Equifax, aux États-Unis, chez Equifax, oui, vous m'avez bien entendu, 140 millions de clients d'Equifax s'étaient fait voler leurs données personnelles. C'est pas rien. Alors, inquiétez-vous pas, on va passer à travers. Après vous être calmé, ce que vous devez faire, c'est déterminer si vous êtes l'une des victimes du vol de données. En fait, pour le faire, rendez-vous sur Accéder dans la section Message de votre compte. Vous allez voir si vous avez reçu une notification de Desjardins. Le message reçu va vous confirmer si vous êtes l'une des victimes. Si, malheureusement, vous êtes l'une des victimes, ce que vous devez faire, eh bien, c'est attendre une lettre par la poste. Par ailleurs, assurez-vous que votre adresse est bonne. Donc, allez dans Accéder, dans vos renseignements personnels, vérifiez que l'adresse à laquelle vous êtes présentement, c'est celle qui est dans Accéder, parce qu'on va envoyer la lettre à cette adresse-là. Lorsque vous recevez la lettre, la première chose à faire, eh bien, c'est de la lire. Donc, qu'est-ce que dit cette fameuse lettre? Une enquête des autorités policières effectuées en collaboration étroite avec le mouvement Desjardins a démontré que les renseignements personnels de membres ont été communiqués de manière non autorisée à des personnes situées à l'extérieur de l'organisation. Cette situation est le fruit d'un employé malveillant aujourd'hui congédié. Dès la détection de l'incident, des mesures de sécurité additionnelle ont été mises en place pour l'ensemble des comptes afin d'assurer une protection accrue des renseignements personnels et financiers de nos membres. Les vérifications nous indiquent que certains de vos renseignements personnels sont concernés par la situation. Nous regrettons profondément cet incident et vous assurons que vous n'encourez aucune perte financière si les transactions non autorisées étaient réalisées dans vos comptes Desjardins à la suite de cet événement. Je vous invite à lire très attentivement l'information au verso de cette lettre pour nous aider à vous protéger. À l'endos de la lettre, vous retrouvez les garanties en fait de Desjardins et les mesures qui ont été mises en place. Vos actifs sont protégés. Comme toujours, vos actifs des Desjardins sont protégés. Nous vous assurons que vous n'encourez aucune perte financière si des transactions non autorisées étaient réalisées dans vos comptes Desjardins à la suite de cette situation. Quelles sont les mesures que Desjardins a mises en place? Dès que nous avons appris la situation, toutes les mesures et les démarches appropriées pour protéger vos renseignements et vos actifs ont été mises en place. Par exemple, lors de vos prochaines communications téléphoniques avec nous, vous constaterez que les procédures pour confirmer vos identités ont été bonifiées. Nous assurons aussi une vigilance accrue et constante de l'ensemble de vos comptes Desjardins. Quels sont les renseignements en cause? Donc, qu'est-ce qui a été volé par le dit employé? Les renseignements personnels concernés sont les suivants. Nom, prénom, date de naissance, numéro de soeur social, adresse, numéro de téléphone, courriel, ainsi que certains renseignements au sujet de vos habitudes transactionnelles et des produits que vous détenez chez Desjardins. Exemple, type de produit, solde de compte. Les mots de passe des utilisateurs d'accéder et les NIP ne sont pas concernés par la situation. Quand même qu'un individu aurait votre nom, votre numéro de soeur social et tout ça, il ne pourrait pas accéder à vos comptes. Heureusement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Afin de répondre à vos questions, nous vous invitons à nous contacter 7 jours sur 7, 9h, 21h ou 1 800 caisse. Nous verrons à répondre à vos questions et vous accompagner si vous avez besoin d'assistance. Évidemment, si vous désirez contacter Desjardins, vous pouvez toujours le faire. Par contre, je ne vois pas ce que l'employé de Desjardins pourrait vous donner plus comme information que ce qui est déjà écrit sur la lettre. Donc, tant qu'à moi, c'est une étape qui est un peu futile. Par ailleurs, nous sommes conscients que cette situation pourrait vous préoccuper. C'est pourquoi nous vous offrons de souscrire par précaution et à nos frais à un service de surveillance de votre dossier de crédit et d'assurance en cas de vol d'identité. Pour bénéficier gratuitement de ce service d'une durée de 5 ans, vous devez l'activer à l'aide du code CDSOU avant le 31 octobre 2019 en consultant le site Internet d'Equifax. Donc, l'adresse est ici. Si vous n'avez pas accès à Internet, communiquez avec nous 1 800 871 3250. Notez que pour activer ce service, vous aurez besoin d'une adresse courriel ou d'un numéro de téléphone cellulaire. Alors, je vous garantis que c'est 100 fois plus rapide de le faire par Internet que par téléphone. Pour ma part, moi, je l'ai fait sur Internet. Ça m'a pris environ 30 minutes. Évidemment, c'est un peu tannant dans la mesure où on est 2,9 millions à aller sur le même site Internet à vouloir s'enregistrer pour que nos données soient surveillées. Donc, c'est possible qu'il y ait beaucoup de trafic sur le site et puis que ça plante, ça bug. Mais au final, si vous faites refresh une couple de fois, vous allez réussir à passer à travers le processus puis à activer votre compte chez Equifax. Ce qui est important aussi, c'est d'entrer l'adresse qui est inscrite sur la lettre pour pouvoir bénéficier du service gratuit. Si vous vous rendez directement sur le site d'Equifax sans passer par l'adresse qui a été transmise par Desjardins, vous allez devoir payer des frais pour accéder au service d'Equifax. Après avoir entré manuellement l'adresse inscrite sur la lettre dans votre navigateur Internet, vous allez accéder à cette page-ci. Une fois sur la page d'Equifax, c'est fort possible qu'on vous dise que le nombre de demandes est trop élevé. Si c'est le cas, il y a deux options qui s'offrent à vous. La première, c'est que vous appuyez sur le bouton « Réfraîchir » jusqu'à temps qu'une place se libère sur le site Internet. Lorsque la place va se libérer, l'endroit où vous pouvez entrer votre code d'activation va apparaître. Si ça ne fonctionne pas, je vous invite à quitter le site puis à revenir lorsque la chandage va être plus faible. Quand? Aux heures inhabituelles, donc tard le soir ou de bonne heure le matin. Lorsque vous allez pouvoir réellement accéder au site, une barre va apparaître dans laquelle vous pouvez entrer votre code d'activation qui est inscrit sur la lettre. Pour ouvrir votre compte, vous allez avoir besoin de vos informations personnelles de base, puis on va vous identifier avec quelques questions dont vous connaissez normalement les réponses. Par la suite, vous allez devoir créer un compte, donc avec un identifiant puis un mot de passe. Lorsque vous allez entrer vos informations personnelles sur le site web d'Equifax, n'entrez pas les accents si vous en avez dans votre nom, par exemple. Pourquoi? Parce qu'Equifax, c'est une compagnie américaine et son site Internet ne reconnaît pas les accents français. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Lorsque vous aurez terminé votre enregistrement, Equifax va vous envoyer une confirmation par courriel. Conservez-la, c'est la preuve comme quoi vous avez adhéré au service avant la date limite du 19 octobre 2019. C'est possible que le processus d'enregistrement votre compte Equifax échoue. Dans ce cas-ci, Equifax va vous donner un numéro de référence et vous allez devoir contacter leur service pour pouvoir procéder à l'enregistrement de façon manuelle. Attendez-vous à plusieurs minutes d'attente au téléphone et même à ce qu'on vous raccroche au nez, étant donné le haut niveau d'appel. En fait, votre compte chez Equifax permet de monitorer toutes les transactions financières qui sont faites sous votre numéro d'assurance sociale. Les hypothèques, les cartes de crédit, les marges de crédit, etc. Dans le cas où une nouvelle transaction serait faite, normalement, Equifax devrait communiquer avec vous par téléphone ou par courriel. Au cours des 5 prochaines années, ça va être important que vous vous connectiez de façon régulière à votre compte Equifax. Vous devez monitorer l'activité en lien à votre numéro d'assurance sociale. C'est de cette façon que vous allez pouvoir déterminer si vous êtes victime de fraude ou pas. Enfin, j'espère à tout le monde de ne pas être victime de fraude parce que lorsqu'on est pris avec la fraude, c'est vraiment poche. Et puis j'espère que Desjardins va vraiment améliorer la protection de ses renseignements personnels parce que ce n'est pas normal qu'un seul employé puisse accéder aux informations personnelles de 2,7 millions de personnes. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de me donner un like ou de vous abonner à la chaîne. Et puis on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501